Nous sommes sur le chantier du CHU de Nantes, une grosse opération sur laquelle Vinci innove en matière de béton bas carbone avec la nouvelle solution Exegy L plus C3. Dès le démarrage, il a été fait le choix de faire cet hôpital avec des bétons bas carbone. Face à l'augmentation du coût de l'énergie et à la réréfaction des laitiers, François Cussig nous orientait vers des nouveaux bétons à base de métacaolin. Le métacaolin, c'est de l'argile de haut fourneau brûlée pour avoir des performances mécaniques. Le filaire calcaire, ça va être du caillou broyé en poudre. Ça va remplacer une partie du ciment tout en gardant les performances mécaniques et durables avec des critères plus larges que ceux imposés par la norme. Avec Vinci, on a développé un métacaolin spécial pour le béton bas carbone. Ça nous permet d'utiliser des argiles qui autrement n'auraient pas été valorisées. On a fait un an de développement pour faire du chantier, du CHU de Nantes, une vitrine. Au lancement, on a rencontré quelques soucis de viscosité et de mise en œuvre. Correction d'eau zéro. Les ingénieurs Vinci nous ont aidés à requalifier des formules plus adaptées. On va avoir un béton qui va être légèrement plus collant, mais ça ne va pas avoir d'impact. On va pouvoir régler la fluidité comme un béton classique. Il n'y aura pas de mesures particulières à utiliser. C'est un travail collaboratif des labos jusqu'à vraiment écouter aussi le retour des gars sur le chantier. On a déjà coulé plusieurs dizaines de milliers de mètres cubes pour les voiles et on est en cours de développement pour le plancher. On a une réduction de CO2 d'environ 45% sur ces formules-là. Aujourd'hui, l'innovation va plus loin car nous avons co-développé avec notre partenaire Soriba une formule pour des escaliers préfabriqués très bas carbone. Nous avons mis en service une usine bas carbone pour chauffer notre process industriel. Nous avons réalisé la première formulation béton exégie fin 2022 et ce sera plus de 300 volets droits d'escalier en métacaolin qui seront livrés sur le CHU de Nantes. C'est une industrialisation, une massification de formulation béton bas carbone. C'est une fierté. On a l'impression de participer à quelque chose de nouveau dont on parle depuis un certain temps mais qu'on peut réellement mettre en œuvre ici et puis surtout à grande échelle. Et avec nos partenaires, l'ARD continue pour toujours améliorer nos formules. On a d'autres minéraux intéressants, mais on a aussi des idées pour que les bétons bas carbone viennent dans le quotidien, y compris en conditions hivernales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada